... Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital. Parmi ceux qui ont la chance de partir en vacances cet été, vous êtes 1 sur 2, 45% pour être précis, à ne pas savoir maintenant, alors qu'on est fin juin, où vous allez poser vos valises dans quelques jours. Voilà qui traduit bien cette nouvelle tendance des séjours, non plus de dernière minute, mais de dernière seconde. Et ça, ça a une incidence sur les prix, sur la manière de voyager également. Mais quand on s'organise à la dernière seconde, y a-t-il encore de la place pour les vraies bonnes affaires ? Ou alors, a-t-on seulement le droit aux vacances dont personne ne veut ? Et s'il existait d'autres manières de voyager, plus librement et sans contraintes ? Vacances, comment les préparer au meilleur prix ? C'est le thème de Capital ce soir, on ouvre le sommaire ensemble. C'est de partir à la dernière seconde, mais sans aucune contrainte, et en décidant de tout, c'est possible grâce au camping-car. Les Français en sont dingues. Vous allez voir comment ce moyen de transport a ringardisé les caravanes. A l'intérieur, de plus en plus de prouesses pour gagner de la place et du confort. Mais pour cela, il faut sortir le carnet de chèque. De 60 000 à 200 000 euros, le camping-car flambe en oeuf. A Châteaubriand, la fête du camping-car bat son plein. A Châteaubriand, la fête du camping-car. Merci.